Je m'appelle Louis, j'ai 16 ans, je viens de Lausanne et j'habite en Suisse depuis que je suis né et je pratique le kick jumping. Salut, aujourd'hui on est au saut du Doubs, mon spot préféré, il fait un temps absolument éclaté au sol. Et aujourd'hui on va se poser une question très particulière, c'est comment ça se fait que depuis un an et demi, il y a des jeunes de 15, 16, 17, 18 ans qui sont absolument trop chauds et qui nous dépassent dans notre sport. Est-ce qu'ils sont jeunes, inconscients, fous ou est-ce qu'ils s'entraînent, il y a un vrai entraînement derrière, une vraie préparation ? Aujourd'hui on va répondre à cette question avec Louis Flips, c'est un jeune de 16 ans absolument trop chaud, qui progresse comme un fou depuis un an, probablement le meilleur Suisse, un des meilleurs dans le monde aussi peut-être. A voir, en tout cas on va voir comment il s'entraîne, comment il se prépare, comment il saute et voilà ça va être sympa. Let's go ! Présente-toi un peu, ton prénom, ton âge, que tu fais ? Ok bah du coup moi je m'appelle Louis, je fais du plongeons depuis 5 ans, j'ai commencé à en faire en piscine sur des planches, et petit à petit j'ai regardé des vidéos et tout, et j'ai vu le sport, le cliff jumping, donc à partir de 10 mètres jusqu'à 27 et 30 mètres, et vraiment ça m'a fasciné, et j'ai commencé petit à petit à faire 10 mètres, 12 mètres, 14 mètres, et une fois on s'est fait une session il y a un an sur un spot qui s'appelle le Pont de Corbière, qui me disait 16 mètres, et là je me suis motivé à fond, et depuis c'est devenu ma passion et je fais quasi que ça. Tu penses c'est pourquoi que tu adores ce sport et pourquoi tu fais ça ? Déjà être en l'air, par exemple tu fais des vrilles, ou t'as la tête à l'envers et tout, ça j'adore vraiment, la sensation de voler un peu, et ce qui est aussi amusant dans ce sport, c'est aussi stressant parce qu'il y a vraiment un côté de stress intense, et dès qu'on arrive dans l'eau, et bah moi genre vraiment c'est le moment que j'adore le plus, on est tout content et tout, tout le monde célèbre, enfin c'est vraiment un moment que moi j'adore, et je dirais que c'est un peu pour ça, pour l'adrénaline, et ce moment trop bien, c'est comme un sport collectif, genre c'est vraiment trop sympa à la fin. Et toi t'as quel âge ? Moi là je viens d'avoir 16 ans, il y a un mois et demi. Et tes parents ils pensent quoi du sport que tu fais, et comment tu t'entraîtes ? Moi en fait c'est assez particulier, parce que quand j'étais petit, je me baladais souvent devant la piscine, et c'est ma mère qui me disait « oh regarde les plongeurs » et tout, et du coup c'est elle qui m'a inscrit au cours de plongeon, mais bon elle pensait pas que j'allais monter dans les hauteurs, du coup jusqu'à 10 mètres ça va, mais bon à chaque fois que je leur dis que je vais cliffer et tout, ils sont un peu stressés, mais en vrai ça va, ils lui y vont assez bien heureusement. Tu penses quoi de la sécurité dans ce sport ? Est-ce que c'est un sport qui te fait peur ? Est-ce que t'as peur de te faire mal ? Est-ce que ça te fait peur aussi de voir d'autres collègues, d'autres gens qui se sont quand même fait mal de temps en temps ? Bah en vrai déjà la sécurité dans ce sport c'est la chose, ou une des grosses choses les plus importantes, et moi souvent avant un saut, je suis parfois limite terrifié, genre quand j'ai fait mon 30 mètres il y a une semaine là, genre pendant les 20 minutes avant de sauter, j'étais vraiment hyper stressé et tout, et du coup ça, ça me met un peu dans un inconfort, mais bon après dès que je passe le cap et que je saute, du coup je suis trop content, puis ça aussi il faut vraiment avoir une sécurité dans l'eau, exprès, au cas aussi il y a un plat, ou quelqu'un aussi avec nous pour appeler les ambulances ou l'hélicoptère au cas où. Mais bon heureusement moi ça m'est jamais arrivé encore, et j'espère jamais. Comment ça se fait que t'as pris autant de niveau en aussi peu de temps ? Bah j'ai eu un très bon coach pour m'apprendre les bases, ça ça m'a beaucoup aidé. Julien Flix. Exactement Julien, et petit à petit je me suis dit bon bah si ça je gère à 5 mètres, autant faire à 6 mètres, et petit à petit jusqu'à le plus haut que je puisse et tout, mais bon après il y a quand même un cap où je pense pas dépasser, ça deviendrait trop dangereux, mais bon jusqu'à maintenant tout me réussit heureusement, et j'espère que ça continuera comme ça. Et là du coup ça va faire quoi aujourd'hui ? Bah là on est arrivé au saut du doux, bon la météo elle est pas folle, mais bon je pense en vrai moi je suis quand même un petit peu déter, faire 2 ou 3 figures, mais bon ça va être assez chill plutôt, mais on va quand même essayer de send. Donc une session de chill à 20 mètres quand même. Ouais voilà. Du coup on est avec Constantin, qui représente, Arnaud, jeune sender de 31 mètres également récemment, et Célian, la machine du Gainertour. Célian tu nous fais un petit coco ? Non. Donc comme d'hab on a mesuré le spot, et on a un petit 21 mètres ici, et un bon petit 19,50 ici, il y a pas de cascade parce qu'il a pas plu depuis longtemps, mais comme par hasard il pleut aujourd'hui, et du coup c'est pas mal, c'est vraiment pas mal, c'est un petit peu blind, ça veut dire que c'est un peu miroir, on voit pas très bien, donc il va falloir quelqu'un dans l'eau, qui splash et qui s'assure que ça se passe bien à l'atterrissage, et puis après il faut remonter comme d'hab par toute cette zone là ici, puis après on revient où on est. Tu fais quoi avec les cailloux là Louis ? En gros, moi j'ai souvent pas mal de cailloux, comme ça déjà ça remue l'eau, en plus ça me permet de voir le temps de chute en l'air, et du coup mentalement, avant le saut, bah t'arrives à voir où tu dois ratterrir, et tu sais quel airtime on appelle t'as en l'air, et du coup ça t'aide à visualiser ta figure. Et là t'es chaud, t'es échauffé ? Ouais je me suis bien échauffé, et je pense que ça va être chill en vrai, trop cool. Tu commences par quoi ? Bah je vais faire un barani back au 20 mètres qui est juste là, ensuite si j'ose je fais un barani full, là il y a un petit 16 mètres, il faut savoir que je suis pas trop à l'aise avec ce mouvement, mais j'aimerais bien le monter, et si ça passe bien au 16 mètres, sûrement que je vais faire à 20 mètres, mais bon on verra bien en vrai. Et toi ? Moi je vais faire un petit saut droit. Petit saut droit tranquille ou ? Ouais tranquille. Première fois au saut du doux ? Ouais c'est la première fois au doux, mais les conditions elles sont pas top quoi, pour une première fois, mais en vrai ça va aller, ça va être nickel. C'est le boss quoi ce qu'on fait. Ok go ! C'est une dite ! C'est une dite ! C'est une dite ! Ouah les ans ! Oh les ans ! Vas-y 3 ! 2 ! 1 ! C'est une dite ! C'est une dite ! Oh yes ! 3, 2, 1, C'est une dite ! Allez ! Ouais ! C'est une dite ! C'est une dite ! Nickel ! Premier saut de la journée, incroyable ! Tout s'est passé nickel ! Ils sont quand même hyper chaud ! Franchement à cet âge-là, je sais pas ce que vous faisiez, mais je ne sautais pas depuis des falaises de 20 mètres. T'as eu une petite hésitation sur le full-out ? C'est parce que moi sur le spot, je me suis dit que je pourrais faire le 16, et en bref faire le 16, après j'aurais été beaucoup plus confiant pour le 20, mais sauf que le 16, je sais pas, je suis allé dessus, ça glissait beaucoup, il y avait un petit gap, et je sais pas ouais, j'avais un mauvais feeling dessus le 16, du coup je me suis dit, bah non je vais pas le sauter, et du coup je me suis dit, bon bah 20, il faut dire que je commence par 20, mais je sais pas, genre j'ai préféré refaire un bar à ni-back, pour revoir le mouvement, revoir mes positions en l'air. Vas-y filme ! Mais là je pense ça devrait être bon, parce que j'ai bien, alors je vois bien le moment, il faut que j'entame ma brille, je pense ça devrait être bon, mais ouais faut que j'y aille euh, avec de la patate, et au reste ça va être parfait je pense. Donc là tu vois, ça va partir, ça va le faire. Ouais, normalement ouais. Ok ! Vas-y j'ai... Allez Louis ! Fais ça ! Allez gros ! Tu es prêt Constantin ? Ouais ! Ok ! Allez ! Ah il hésite là, il y a un petit blocage sur le bar à ni-full. Tu sais quoi qu'il fait le bloquer ? Mais... Je sais pas, j'ai peur en l'air, tu vois quand c'est le bar à ni, de pas savoir quoi faire genre. Mais ça je sais pas, ça l'élève pas. Mais en plus tu sais, je sais très bien que... je vais en reparser. Mais juste je sais pas, il y a un... Ah ! Ça bloque, c'est génial ! En gros là, je sais pas, je sens vraiment pas mon bar à ni-full. En vrai ça m'embête vraiment pas, j'étais venu pour ça. Mais bon en vrai faut s'écouter, du coup je vais changer. Et j'aimerais bien faire un... un front 3-6. C'est assez atypique, mais en vrai je gère bien la figure. Donc je pense que ça va être parfait. Putain merde ! Ouais ! Allez Louis ! Ok go ! Splash ! Yes sir ! Yes sir ! Woohoo ! Posta à tous ! Sous-titrage ST' 501 1 1 1 2